Je voulais parler sur la pandémie du coronavirus qui est apparue depuis 4 mois. Hélas, je suis un petit peu en retard. Je vois que c'est très important de faire une vidéo pour partager avec vous les informations nécessaires pour connaître ce virus. Le risque majeur, c'est la santé publique qui peut l'engendrer. Et surtout, quelles sont les mesures à faire pour éviter la propagation de la pandémie et ainsi les éventuels traitements qu'on peut utiliser. Tout simplement, c'est très bien que les virus, ce sont des micro-organismes invisibles de très petite taille et ne peuvent pas vivre ou se multiplier en dehors de la cellule. Ils se transmettent d'un individu à l'autre selon différents modes, sanguins, sexuels ou respiratoires. Le COVID-19, c'est une nouvelle infection contagieuse causée par un nouveau coronavirus, qui est le SARS-CoV-2, dont le mode de transmission est respiratoire et de point de vue microbiologique. Elle prend l'aspect de corps en quant on le voit au microscope électronique, composé d'une enveloppe entourant une capside de forme illécoïdale et qui contient à l'intérieur le matériel génétique, qui est un ARN monocatinaire, qu'entendez monocatinaire, c'est-à-dire qu'il contient un seul brin. Note importante ici, l'enveloppe virale est constituée de phospholipides, ce qui rend le virus très fragile au milieu extérieur et perméable à l'eau et à l'alcool. Et pour le détruire, il suffit un contact de quelques secondes avec l'alcool. Et ça nous donne une idée sur l'importance de l'hygiène, en particulier le lavage d'humains, pour éradiquer ce germe et stopper la propagation à la fois. Les réservoirs idéaux du coronavirus sont les vertèbres évolant à son chou, comme les cheve-series et les oiseaux. Ces espèces assurent l'évolution et la dissémination du coronavirus vers d'autres espèces. Concernant l'être humain, il abrite naturellement quatre types de coronavirus bénin qui provoquent des infections respiratoires comme le rhume et plus rarement, il touche les autres systèmes, à savoir le système gastro-intestinal, cardiaque et nerveux. Vous devez savoir que chaque groupe de coronavirus a normalement un autre animal bien spécifique qui peut être un mammifère, des oiseaux ou des reptiles. Mais parfois, ils peuvent changer d'autres, suite à une mutation génétique, de telles mutations qui ont provoqué chez l'homme les plus graves épidémies de SARS en 2002 et du syndrome respiratoire du Moyen-Orient en 2012, ainsi que la pandémie actuelle de COVID-19. Ce virus possède une capacité d'évolution et d'adaptation importante et peut engendrer l'apparition de variants dont le pouvoir pathogène est important et être responsable de l'apparition des graves épidémies. Cette variabilité, en fait, est expliquée par l'absence d'activité correctrice d'erreur de l'ARN polymérase pendant la réplication du génome, ce qui entraîne un taux important de mutations génétiques. On passe maintenant à la transmission. La transmission intérimaine se fait par deux façons. Il y a des études qui ont conclu que ce virus peut persister dans le milieu extérieur en moyenne 4 à 5 jours, mais la basse température et l'humidité de l'air peuvent prolonger la dérive vif. Après la contamination, il y a une phase d'incubation qui dure 5 jours en moyenne. Jusque-là, la période de contagiosité n'est pas encore définie. Il n'est pas exclu qu'une personne puisse être contagieuse dans les 24 heures précédant les symptômes. Et là, on va parler sur la clinique. Sur le plan clinique, la symptomatologie se résume dans la majorité des cas par un syndrome grippal plus ou moins banal et selon l'huile de l'OMS, on a la fièvre, la taux et la dyspnée sont les principaux signes en faveur d'une infection par le COVID-19. Par contre, on trouve rarement l'éternuement et l'économie nasale. Cette infection évolue souvent vers la guérison. Néanmoins, dans certains cas, peut se compliquer et dans des formes graves, à savoir la pneumonie hypoximiante et un syndrome de détresse respiratoire aiguë des anneaux apélésionnels, c'est-à-dire une destruction d'origine virale de la membrane d'échange alvéolo-capillaire qui nécessitent une ventilation assistée ou un service de réanimation. Le taux de mortalité de l'infection est estimé à moins de 1%. On obtient ce résultat dans des conditions optimales de prise en charge et en cas d'absence de comorbidité. Bien entendu, dans le cas contraire, c'est-à-dire en cas de présence de comorbidité et surtout l'hypertension artérielle, le diabète, les cardiopathies chroniques et les atteintes respiratoires chroniques, le taux de mortalité sera plus élevé. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas encore un traitement miraculeux qui ratif de l'infection, c'est-à-dire du Covid-19. Une équipe de chercheurs recommande l'utilisation de la chloroquine qui est un antipaludien de synthèse. Elle possède aussi des effets anti-inflammatoires notables. Associée à la zitromycine qui est un antibiotique apparti à la famille macrolide, elle agit sur les germes intracellulaires avec un IFI antiviral complémentaire. Et d'après les ICI cliniques faits, elles ont constaté que ce protocole thérapeutique améliore le taux de guérison et raccourcit la dérive du séjour à l'hôpital. Quand on parle en matière de prévention, elle est hyper importante. La réflexion, c'est de ne pas toucher vos yeux et vos nez avant le lavage d'humain qui se fait odialement de façon répétitive chaque 3 heures en utilisant des antiseptiques comme le gel hydroalcoolique. Le portage du masque chirurgical est nécessaire, surtout pour les patients infectés afin de ne pas contaminer les autres. Et aussi, on doit minimiser le contact au maximum en respectant une distance de sécurité d'un mètre et l'éviction de tous les lieux confinés. Je note aussi la nécessité d'arrêter l'automédication et surtout l'utilisation des médicaments qui peuvent interférer avec la réponse immunitaire comme les anti-inflammateurs non-stéroïdiens et les corticoïdes. Si vous présentez des symptômes en faveur de grippe ou autre chose, de préférence, vous appelez votre médecin. Et après ces mesures d'hygiène et d'isolement, grâce aux patients guéris, il y aura par la suite un phénomène d'immunisation dont l'organisme va acquérir une capacité de lutter contre le virus via l'immunité spécifique. Et au fur du temps, la population sera immunisée et la propagation régresse. Donc, la pandémie va disparaître. Et voilà, mes chers amis, j'espère que chacun soit conscient et responsable pour appliquer ces mesures préventives. Merci beaucoup pour votre attention.